de la passion qui nous fait entrer dans ce grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ. En ces périodes tout particulièrement, je pense à celles et ceux qui prolongent la passion du Christ dans leur propre vie. Qu'il s'agisse de ceux qui sont touchés par la maladie, de celles et ceux qui sont confrontés aux difficultés de la vie, au chômage notamment, à celles et ceux qui se demandent chaque soir ou au début de chaque semaine comment ils vont pouvoir nourrir leurs enfants. Je pense à celles et ceux qui prolongent la passion du Christ dans leur propre vie, dans leur chair, dans leur corps et aussi dans leur cœur, lorsqu'ils sont confrontés à l'injustice, à la calomnie, aux mensonges. Je pense aussi à celles et ceux qui prolongent dans leur vie la passion du Christ, notamment aujourd'hui dans un certain nombre de pays où les chrétiens sont persécutés. Vous avez sans doute entendu tout à l'heure, dans la lecture de la passion, cette phrase, « Si je devais mourir avec toi, jamais je ne t'abandonnerai. » Dans la plupart des cas, ici pour nous, ce ne sont que des mots. Pour beaucoup de chrétiens d'Orient, ils le vivent en donnant leur vie. Donc ils le vivent dans la mort. « Si je devais mourir avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. » Donc comment ne pas penser à toutes celles et tous ceux qui, dans leur vie et aussi dans leur mort, s'associent à la passion du Christ. Alors nous pourrions nous demander où nous nous situons. Car il ne vous a pas échappé que ceux qui ont accueilli le Christ avec des palmes, « Hosanna au fils de David » sont les mêmes qui, peu de temps après, vont crier « À mort, qu'il soit crucifié ! » Combien nous leur ressemblons lorsque nous choisissons le sens du vent, lorsque nous n'avons pas le courage de témoigner de notre foi, lorsque nous rasons les murs ? C'est bien les questions que nous pouvons nous poser au début de cette semaine sainte. Les autres ne sont pas des kleenex, car c'est bien ce qui se passe. Ils se sont comportés avec Jésus comme nous nous comportons, nous, avec les kleenex. Est-ce que bien souvent nous n'avons pas la même attitude avec ceux que nous côtoyons, tant que nous avons besoin d'eux, tant qu'ils peuvent nous être utiles, tant qu'ils ne nous dérangent pas trop, on s'intéresse à eux ? Et puis un jour les choses changent et on laisse tomber. D'ailleurs, il suffit de regarder l'attitude de la plupart des apôtres. Ils ont considéré Jésus comme un kleenex. Tant qu'ils étaient à ses côtés, qu'ils espéraient qu'il allait restituer, rétablir la liberté du peuple juif, ils sont à ses côtés. Mais le jour où les affaires tournent mal, on s'éloigne. Alors voilà, vous êtes un peu étonné peut-être que je parle du kleenex, je n'ai aucun avantage dans la vente des kleenex, je vous rassure. Mais je pense que c'est une manière de nous interroger les uns les autres et de nous demander comment nous nous comportons avec les autres et comment nous nous comportons avec le Christ aussi. Il n'a pas répondu à ma prière. J'ai tellement prié pour ça, il n'a pas répondu. Donc, je le laisse tomber. Jésus n'est pas un kleenex. Et puis par rapport à celles et ceux qui prolongent dans leur chair et dans leur cœur la passion du Christ, est-ce que nous sommes des ciments de sirène ? Est-ce que nous nous comportons comme des ciments de sirène si nous avons la chance de ne pas être confrontés aux épreuves pour aller au secours de ceux qui les connaissent ? Voilà. Si simplement tout au long de cette semaine nous nous interrogeons les uns les autres pour savoir si nous considérons Jésus comme un kleenex ou les autres comme des kleenex et si nous nous interrogeons pour savoir si nous sommes des ciments de sirène je pense que ça nous aidera à vivre cette semaine sainte et peut-être aussi que quelque chose change car je vais citer François Hollande pour nous chrétiens le changement c'est maintenant le changement c'est maintenant tout est entre nos mains tout est entre nos mains tout peut changer si nous le voulons mais si nous nous comportons comme des crustacés effectivement la parole vivifiante du Seigneur n'atteindra pas notre coeur parce que nous aurons nous nous serons carapaçonnés notre carapace pour nous défendre de tout ce qui pourrait nous entamer un petit peu ou nous atteindre le changement c'est maintenant ne suivons pas l'exemple de notre président parce que il n'y a peut-être pas eu beaucoup de changements en tout cas ceux qui avaient voté pour lui ce qu'il espérait mais nous nous avons cette possibilité pour que les choses changent dans nos paroisses dans le diocèse dans le département dans notre pays est-ce que nous allons saisir cette chance et cette force que nous donne le Seigneur la force d'aimer est-ce que nous allons